... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd. Allez, on fait dodo. Alors, on est sur la... On est sur la 38.4. J'ai méga froid. Et j'ai un petit peu faim. Qu'est-ce que je vais manger ? Bon, j'ai des chips. Alors, on est sur la 38.4. Parmi les modifications apparemment notables, la visibilité des bâtiments a été améliorée. Vous voyez, on voit en fait le haut du bâtiment. Il faut vraiment être tout proche. Donc maintenant, on a une meilleure visibilité sur les bâtiments. On va voir ce que ça donne. Par exemple, là sur le mur. On voit derrière. Avant, je crois que ce n'était pas le cas. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi... Est-ce que j'ai une pelle sur moi ? Je vais essayer de trouver ça. J'ai dû la laisser à l'intérieur. Les tombes ont été réduites de taille. Ça, c'est fou, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de la pelle ? J'en ai vu une, là, dans la caisse. On notera la porte laissée ouverte. Ça, c'est juste la mauvaise idée du siècle. On va tester ça tout de suite. Oh, ça, ce n'est pas pratique, ça, par contre. Ok. Des petites tombes comme ça. Ok. On va aller tester ça. Ok, bon. Oui, ça prend moins de place. Alors, par contre, là, voilà, l'amélioration fait que, quand on est comme ça, là, on n'y voit plus rien du tout. Ce n'est pas très pratique, ça. Bon, c'est une bêta, c'est normal. Je pense qu'il faut que les gens testent au fur et à mesure. Mais ce genre de truc-là, c'est même plutôt contre-productif. Parce que, du coup, on ne voit strictement rien. Tac. Bon, j'imagine qu'on peut toujours en mettre 5. Alors, comme d'habitude, petite pause pour le chat. Hop. De retour. On notera quand même que mes chats ont la capacité de détecter le moment où je commence à enregistrer. Ce qui est quand même, en soi, une performance. Une belle performance. Alors, dans cet épisode, je pense qu'on va s'occuper un peu de cette base. Ouais, ça, par contre, c'est méga relou. On est clairement sur du méga relou. Ouais, on va s'occuper de la base. Donc, je pense que je vais couper pas mal de bois. Et puis, je vais aller installer un peu des choses à l'étage. Déjà, vu que j'ai méga froid, je vais commencer par aller à l'étage. Ouais, me faire un petit feu. On va emmener le coivre se préparer un repas. Alors, plat rôtis. J'ai dû trouver ça. J'ai pas de plat rôtis. Ah oui, alors, marmite. Ouais, j'ai pas grand-chose, en fait. Est-ce que j'allais récupérer des sacs poubelles ? Ça me surprend. Quatre sacs poubelles. Donc, je pense qu'on va aller scouper du bois. Je me méfie. Est-ce qu'on va aller de deuxième sac ? On va pouvoir charger ça. On va en profiter pour reprendre quelques branches. J'ai de la place dans celui-là. Non, j'ai pas trop de place. On va installer un collecteur d'eau à l'étage. Il est vraiment cool, ce bâtiment, quand on y réfléchit. Pour se faire une base, c'est plutôt pas mal. Alors, on se débite. Raté. Voilà, on va se faire un collecteur de compétition. Tac. Ça, ça va être pas mal. On va laisser les planches là. et... Ouais, les pâtes. On va les laisser là par terre. Je pense qu'on va se faire une petite cuisine ici. Je n'arrive pas à placer le... Ouais, on ne peut plus le poser par terre, lui, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Ça, je laisse ici là. Éventuellement, planche... Ouais. Je vais faire deux petites étagères ici. Ça permettra de stocker des trucs. Je vais en faire un là. Et un là. Voilà, super. Bon, les alentours ont l'air quand même super calmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller explorer un peu... La zone pas loin. Ah oui, j'avais dit que je m'en réchauffais. Je m'en réchauffe quand même, parce que là, mon personnage a très froid. Ouais, déjà rien que de dire. Il a déjà moins froid. Tac. Juste le temps. Ils ont dû améliorer le... Vous voyez le... Le rendu du feu, j'ai l'impression. C'est plus sympa. Bon, je n'arrive pas à avoir moins froid. On va l'éteindre. Ça sert à rien. De bouffer le carburant, on peut rien. Bon, on va aller visiter le bâtiment d'à côté. Histoire de voir si on n'arrive pas à choper quelques petits trucs un peu cool. Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Ouais, ça... Ça, par contre... Il n'arrive pas à le poser, en fait. Ça, c'est un peu naze. Avant les Toki-Wolki, on arrive à les poser. Et je vais poser aussi la pelle. Alors, du coup, comme on a de quoi nettoyer avec le savon, ça, on n'est pas obligé de le garder sur soi. Et 14 couteaux à beurre. Ça serait globalement plutôt facultatif, tout ça. Ok, on est bien. Il va pas, il est pas mal. On va aller voir ce qu'on a par là. On a été voir les maisons la dernière fois. On va aller voir ici si on a... Bah, déjà, on a du monde. Donc, ça, déjà, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Alors, au niveau du patch, ils ont aussi, apparemment, fait des petits réglages sur le serveur. J'ai pas eu trop le temps de voir dans le détail. Alors, par contre, là, du coup, on voit pas ce qu'il y a. Vous voyez, on n'a pas la vision des zombies. Mais je sais qu'il y en a parce que j'ai eu les modes de panique qui est apparu. Ce qui signifie qu'on a du monde. Par contre, ça, ça a pas été corrigé. Ça, c'est un petit peu... C'est un petit peu relou. On a un bâtiment plutôt cool, là. C'est quoi, ce bruit-là ? Oh, c'est une radio. C'est le son des radios. Il y a une radio dans une maison. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Ça m'a l'air plutôt cool. Je pense que c'est dans la maison qui est là. On va aller voir. Mais je pense que c'est là. On a pas mal de zombies, ici. J'essaie de faire attention, quand même. Oh, il y a du peuple. C'est pas le moment de se payer une alarme. Ça tapote d'entrée. Une carte de mûle d'euros. Alors ça, ça, c'est magnifique. Vitamine, je vais prendre. Des balles, je vais prendre. Et la montre, ça se démonte. C'est dans cette maison-là qu'on avait, apparemment, une radio. Allez, faut tomber, toi. Super. Oh, bah, dites-le. Ça se refuse pas, ça. Une hache. Ça tombe bien, parce que la nôtre n'était pas le jeu-jeu-la-frite. Une bâche. Des pointoirs, je crois qu'on n'a pas. Un petit lutte. Oula. Ouais, ça, je suis pas... Oui, on voit rien du tout. On voit rien du tout à l'intérieur. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment gagné au niveau du gameplay. Carte à noter. On va se l'étudier. Qu'est-ce que ça dit ? Ouais. Électricité, ouais, bon, niveau mètre. Ça, intermédiaire. On avait quand même déjà plus ou moins un truc qui s'est rapproché. Niveau mètre, électricité. Ça paraît tellement loin. Pourquoi pas. C'est pour faire des petites bombes. Les sacs poubelles, on va les prendre parce que... Eh bien, parce que... Parce qu'on va les prendre. Si c'est pas de l'argumentaire qui déchire, ça. Et on voit rien à l'intérieur. Ouais, c'est... Je suis pas convaincu par ces... Par ces améliorations. Notamment là, ouais, quand on sort, on n'a pas une vision... Super cool. Naturellement, c'est fermé. Je pense qu'on a perdu en qualité de visibilité avec ce petit patch. Alors, j'irai faire un tour. J'ai entendu la fameuse radio. Enfin, je pense qu'elle est pas là. En fait, elle doit être là-haut. Donc, on va aller faire ce bâtiment-là. Ouais, la visibilité est finalement pas terrible. Ouais, ouais, il faut vraiment être collé au bord parce que là, si on est... Ouais, si on est comme ça... Bon, sur un bâtiment à un étage, ça marche. Mais... Ok. On va aller voir par ici. Naturellement. Éventuellement, je vais essayer de rentrer par là. Oh, mais ça va être... Ça va être fermé. Non, c'est bon. Oh, petit mouchoir. Ah, raté. Ça, c'est fermé. Ok, on se fait la fouille vite fait. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout dans cette maison. Donc, on va aller laisser s'exciter sur la porte et on va aller faire le bel endroit où il est susceptible d'avoir notre petite radio. Ouais, il faut que je fasse gaffe parce que je pense qu'on a... On a perdu en... On a perdu en vision. Et c'est pas cool. C'est pas cool. Pas très intéressant. On est vraiment obligé de s'approcher. Donc, c'était par là. Vous voyez, on entend... Ouais, d'un point de vue volumétrique, la radio serait là. C'est pas mal. C'est assez omniprésent quand même. Ouais, c'est elle. Alors, c'est un peu fort. Ouais, c'est un peu fort. C'était la radio. Bon, c'est cool. J'aime bien ce petit ajout. Par contre, je pense que c'est à... C'est à ajuster parce que pour l'instant, je trouve le son un peu fort. Ouais. Les tournevis. On aime beaucoup les tournevis, nous. Bouteille d'eau. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Oui, parce qu'on n'est pas non plus... Est-ce qu'on a des zombies là-dedans ? Non. Ouais. Bah là, je pense qu'on va prendre à peu près tout ce qu'on trouve. Et comme on trouve rien, ça va être relativement rapide. Là, c'est vide. Ça, je reprends. Ouh, la masse. Alors ça, c'est bon. Avec une masse... Avec une masse, on va s'amuser. Pâme de terre. Bon. Des clous, c'est toujours bon. Corde, c'est pas mal. La petite plaque en métal. Bon, du coup, je la prends. C'est un bon petit coin ici à Muldrow. On trouve toujours du petit stuff. Pas des trucs toujours fou, 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 mais... Mais on trouve quand même des choses intéressantes. Il n'y a personne. Bon, bah on va aller voir un peu ce que nous réserve pour un joueur. C'est juste pour me souvenir que je l'ai fait. Ok, là, on a du monde. Je vais refermer et la petite huile, là. Voilà. Je vais reprater. J'en vois, là. Il est là-haut, là. Les habits sont toujours tachés de sang ou sale. Ce qui est logique. C'est des zombies. Leur hygiène corporelle est quand même diteuse. Vous voyez, là, on n'a pas la vision. S'il y en a un dedans qui ne saute dessus, on n'a rien. On n'a juste pas moyen de l'anticiper. Et ça... Et ça, c'est moche. J'ai déjà faim. Bon, je n'avais pas non plus mangé un truc super cool. Par contre, je suis déjà chargé. En même temps, on s'est fait un petit raid de déplacement. Alors, on a la masse. ce qui signifie qu'on a quand même on a quand même de quoi négocier. Plac en métal. Ça, c'est pas mal, ça. Ça permettra d'avoir des renforcements à notre... Oh, il y a plein de trucs ici. notamment ce pour quoi on est venus. Déjà, il y a une canne d'essence. Si on a besoin de cramer du cadavre, c'est toujours bon. On va aller voir les petits... les petits oeufs qui sont ici pour éviter l'accumulation de squatteurs. On s'est quand même récupéré une hache. J'ai des petits frises. C'est quand même super bizarre. Je ne suis pas habitué à ça. Je vais voir mes habits. Oui, pour l'instant, ça va. Bon, on va ramener tout ça. On s'est fait ce petit entrepôt et ça nous permet de manipuler un peu ce... manipuler un petit peu ce petit patch avec ce système de vision. Alors, ça a des aspects intéressants. Par contre, on a bien vu qu'il y avait des cas de figure où c'était franchement pas pratique du tout. On a récupéré la carte de Muldrow. Alors, est-ce que j'ai un crayon ? Je n'ai pas de crayon. Je ne vais pas pouvoir écrire dessus. Ça, c'est moche. C'est même super moche. Alors, je vais déposer le matériel ici. Tout le reste, c'est du matos. Par contre, on a récupéré une carte à noter. Les cartes à noter, c'est très intéressant parce que vous avez des indications sur des caches. Et dans notre cas de figure, ça peut être plutôt cool. Je fais mon petit transfert. La masse, je vais la mettre là pour qu'on la voit qu'on ne la cherche pas partout. Tout ça, je mets. Chalmo, je vais garder sur moi si j'ai besoin de démonter les trucs. ça peut être pratique. Allez. Tout ça, on transfert. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Les bouteilles d'eau, je vais aller mettre ça dans le frigo. Avec tout ça. Niveau maître, ce n'est franchement pas pour tout de suite. Je l'ai vraiment pris pour ne pas le laisser. C'est le cas de mien. Ce qui est bien, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a récupéré pas mal de toki. Ce qui signifie que quand on aura chopé le bouquin et qu'on l'aura lu, on aura quand même moyen d'aller faire des trucs, de prendre du level. Alors, voyons voir. Regardez la map. Carte à noter. C'est une carte à noter de West Point avec des indications. Ça ne nous intéresse absolument pas. Donc, je vais la mettre avec les archives. Ici. Par contre, la carte de Muldrow, ça, c'est beaucoup plus intéressant. ça va me permettre de vous montrer où on est. Donc, nous, on est ici. On vient de visiter les deux bâtiments qui sont là, en noir. Et on avait la dernière fois visité ces deux-là. Là, on a fait celui-là, celui-là, celui-là. Et vous voyez, comme je n'ai pas de crayon, je ne peux pas écrire. Il faudrait que je regarde si je n'ai pas ça qui traîne. Un crayon. Ouais, c'est ballot. Je vais aller voir vite fait dans le bureau à l'étage. Oh, stylo bleu. Vous voyez, ça, c'est pas du bol. Alors, normalement, quand on a un stylo bleu, on a, voilà, le symbole et on a la possibilité. Donc, notre maison est ici. et on a déjà visité. Ah, ça, j'adore. Donc, ça, c'est fait. Ça, 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 ça a été fait. Et celle-ci a été faite. Alors, par contre, je crois que celle-là, on l'avait faite et je ne suis pas sûr. Donc, vous voyez, ici, on a en vert. Qu'est-ce qu'on a en vert ? On a quoi en vert ? Du commerce. Il y a peut-être des restos, là. Et en jaune, c'est quoi ? C'est les restaurants. D'accord. On a un resto ici. Donc là, on pourra choper des couteaux. Et ici, on a retail et commercial. Magasin. Je pense, si on veut trouver ce fameux bouquin, on va continuer d'explorer par ici. L'idée, c'est d'aller jusqu'à là. Alors, c'est marrant, il me semble qu'il y a une maison par là qui n'est pas indiquée, là, sur la carte. Et par là, on a la gare, mais ce n'est pas indiqué non plus. On a un étang, là. Donc, je pense qu'on explorera plutôt par ici lors des prochains épisodes. Ça me paraîtra être une bonne idée. J'avais laissé ici tout le matériel. J'ai tout déposé. J'ai quasi tout déposé. On va retourner faire quelques maisons. Histoire de dire... Les mouchoirs, je laisse. Et la hache, je vais la poser ici, à côté. Voilà. Ouais, bon. Ça, je vais laisser là avant d'y aller parce que ça ne sert à rien. Je me ferai sûrement une séance de off pour voir comment je range tout ça de off ou d'accélérer. Ouais, un groupe là qui m'a l'air un peu gros. Il est un peu trop gros à mon goût. On va le... Oh là, j'ai fait du bruit. On va se le faire parce que j'ai pas envie que ça traîne trop près de chez moi. Tous ces gens-là. D'autant que... Oh ! Attention, Jack ! Oh merde, on a une montre qui sonne. Alors, je sais sur quel cadavre elle est. Je commence à être mouillé. Oh ! Oh ! Le petit flip que je viens de me faire là. Ok, tout va bien. Allez ! Allez ! Hop ! Oh ! On va y arriver. Par contre, ça va nous faire un paquet de cadavres devant chez nous. Ça, c'est pas... C'est pas la méga idée du siècle. Merde, on a la montre qui sonne. Allez ! Bon. De toute façon, tu es vilaine. Par contre, t'as un stylo rouge. Le stylo rouge, je prends. C'est toi, montre. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais aller me mettre à l'abri parce que là, régler l'alarme. On la met sur off. Ouais, je suis trempé. On va pas aller se balader. C'est pas grave. J'avais pris de quoi me sécher. Trempé. Risque de la trappe effroire. Voilà. On va sécher. Ok. Normalement, je suis à l'abri. Est-ce qu'elles sont sèches, elles ? Non, elles sont pas sèches. On va laisser celle-ci. Voilà. Ça fait un peu campement, mais bon. En plus, mon personnage est déjà fatigué. Je vais aller ranger ça. Ah oui, alors ça, oui. On n'avait pas de... Ouais, on n'a pas de... De plat à retirer. Parce qu'on va ouvrir des conserves. Mais ça m'embête un peu vu qu'on a plein de plat à retirer. Alors par contre, si, oui. Alors si, par contre, on va avoir... On va avoir moyen, je pense. Je vais faire ça. Tac. On va avoir moyen de monter tout ça là-haut. Tac. Prendre un. Dame armite. Nouille instantanée. Et pourquoi pas. Ça. Et le bol. Puisque ça, bon. Ça peut rester ici. Et là, on n'avait pas de bouffe. C'est pas foufou ce qu'on a en bouffe quand même. Ouais. C'est pas foufou. C'est pas grave. C'est vrai. On a largement de quoi tenir. Et au pire, on a la solution de repli. Je rappelle, on a une base... On a une base sévèrement garnie à Dixie. Voilà. Ça, j'ai été... Et du coup, elle a combien ? Ouais, voilà. 20%. Si je remplis... Si je remplis la marmite... Tiens, je n'ai jamais fait gaffe. Remplir marmite. C'est 6% une marmite de ce truc-là. C'est bon à savoir. Créer soupe. Oui, instantanée. C'est pas cool. Et on va ouvrir conserves de tomates. Chili, ça doit se faire avec des pâtes, je crois. Le thon, je ne suis pas sûr que ça va se mettre dedans. Il m'a bouffé de l'eau. Tu la conserve, là ? Non, il en reste un peu. Voilà. Ouais, bah c'est pas... C'est pas foufou, hein. Le maïs dans la soupe, c'est dégueu, ça, non ? Ouais, à mon avis... Ah si ! Une soupe avec du maïs. Le vieux truc, ça, c'est l'apocalypse absolu. Avec un bol en bas, on peut chauffer le haricot pour faire un plat. Et là, on a les nouilles. Donc ça, c'est bien. Tac. J'ai mon chat qui est en train de faire le pitre. J'espère que ça ne va pas s'entendre. Ah, j'ai laissé le... J'ai laissé le briquet en bas et les allumettes. Cette tristesse de l'homme désorganisé, quoi. Je vais en profiter. Je peux monter ça et monter... J'ai pas de briquet. Ou alors, j'ai du caca dans les yeux. J'ai du caca dans les yeux. C'est ça. C'est tout à fait ça. Comme ça, on va se finir sur un tiers pas en loose sur le toit de l'immeuble. Voilà. C'est pas... C'est pas immonde non plus. Voilà, superbe. On va manger. Je vais en remanger un quart. Histoire de bien boire. Alors, c'est marrant. Cette zone-là, elle est éclairée. Je pense que c'est la... la fenêtre qui est ici qui fait ça. Eh bien, écoutez, mes amis, 20h20. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, je vous dis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada